Est-ce que tu es des athlètes, avant que tu les prennes en main, qui faisaient des mouvements justement un peu de sagouin en musculation ? Comment ça se passe quand c'est comme ça ? L'immense majorité ! Est-ce que tu arrives à les reprendre, alors, à leur dire, on va réapprendre le mouvement, est-ce que le fait de voir leur charge baisser, ils ne sont pas moins forts finalement ? Parce que c'est un mouvement triché, qui n'utilisait pas vraiment leurs muscles, qui n'allait pas vraiment être exploitable ensuite, qui n'était pas dans cette optique de pérennité, de longévité. Est-ce qu'ils arrivent justement à diminuer la charge au profit de la qualité ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est une bonne question ça, ce qui est très très compliqué, c'est qu'on ne parle pas qu'à un athlète en général. Tu parles à un athlète, tu parles à des collègues d'entraînement, tu parles à des entraîneurs, un entraîneur actuel, mais en général des entraîneurs passés, à d'autres préparateurs physiques qui ne disent pas forcément la même chose que toi. Et du coup, il faut faire très attention parce que non seulement tu risques de vexer des gens, ça m'est déjà arrivé souvent, mais tu les mets en porte-à-faux, ils se dressent contre toi pour essayer de t'empêcher de démontrer leurs limites. Et pire que ça, tu vas avoir de moins bons résultats à court terme. Pire que ça, l'athlète va moins progresser à court terme. Toi, tu sais qu'à la fin, il sera plus fort. Mais là, tout de suite, maintenant, on met moins de rondelles sur la barre. Et donc, il faut être assez habile. C'est sûr que si demain, tu me donnes les clés d'une équipe nationale, comme j'ai pu avoir en Angleterre. Je n'ai jamais eu de nouveau les clés d'une équipe comme ça depuis. Et puis, si j'avais autre chose à faire, si j'avais quelque chose à refaire dans ce que j'ai fait là-bas, c'était quand même il y a plus de dix ans maintenant, je commencerais par ne pas faire une planification d'entraînement. Je commencerais par ne pas faire de dynamique de charge. Pendant les trois ou quatre premiers mois, on ferait le lundi, les exercices de musculation conventionnels. Le mardi, les exercices de musculation fonctionnelle. Qu'est-ce que le bel, le sangle, etc. Le mercredi, on apprendrait à courir. Le jeudi, on apprendrait les étirements. Je ferais un truc qui n'a aucun sens au niveau de la physiologie de l'effort. Je ferais une école de la préparation physique. Et tu referais toutes les bases, en fait, qui sont oubliées ou négligées, parce que tu ne sais pas ce qui a été fait auparavant. Si, on sait. Pas ce que tu veux. On sait. L'immense majorité du temps, c'est très très rare. J'ai quelques athlètes, ça arrive, je peux donner quelques exemples. Un jour, j'ai Pierre Duprat qui arrive. Voilà, il vient du pôle de Bordeaux. Il y a une école de la musculation d'après-pas physique. Il a travaillé avec un préparateur physique du judo qui a une sensibilité à l'haltéro. Il arrive, il me claque des épaulés. Nickel. Et c'est très très rare. L'immense majorité du temps, c'est pas le cas. Ils arrivent, c'est le travail, comme tu disais, de sa voix. Alors, dans ce cas-là, moi, j'ai du mal avec toutes ces recommandations qu'on voit, notamment sur certaines pages Facebook, où ils disent, tout le monde doit faire de l'haltéro, tout le monde doit faire du squat, tout le monde doit faire du souffle de terre. Mais bien sûr que non. Et avec mon expérience, j'ai tendance à penser que, non, si tu n'es pas bien encadré, tu ne dois surtout pas faire ça tout seul chez toi. Oui, bien sûr. L'haltéro, ça ne s'apprend pas tout seul, tu fais passer des diplômes. Le squat, c'est très rare qu'on ait besoin de personnes pour l'apprendre correctement. Alors, il y a des personnes, voilà. Mais la plupart des individus qui me contactent, je vois que c'est compliqué de s'accroupir déjà rien qu'à 90 degrés. Faire un soulevé de terre, il faut une bonne souplesse des ischios jambiers, c'est compliqué aussi. Et donc, dans ces conditions, la meilleure prévention, c'est de ne pas les faire. Oui, bien sûr. Et de régler les problèmes qui t'empêchent de les faire, dans un premier temps, qui sont souvent des problèmes techniques, mais aussi, tu le disais, des problèmes de raideur, des problèmes de faiblesse, des fois, et qui vont se régler de manière analytique, parfois. Il ne faut pas être à tout prix bloqué sur le fonctionnel. Et là, on renvoie à de la compétence de coach. On renvoie à de l'expertise technique. Il faut avoir les moyens et les outils. Et donc, il y a deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout se vaut. Alors, on pourrait faire des squats sur Swiss Ball, c'est comme si on faisait de l'arraché. Non, tout ne se vaut pas. Je suis désolé, il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Il faut arrêter. Et en général, c'est ceux qui demandent le plus de technicité de la part de l'athlète et de la part du coach. Et le deuxième truc, c'est effectivement, il faut à tout prix faire les trucs à la mode parce qu'on a dit que c'était bien. Et donc, l'altéro, c'est bien. Dans le podcast de Bruce Alderval, on a entendu ça avec France Félicité. Donc, tout le monde a l'altéro. Ben non, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à faire de l'altéro. Il y en a qui ne sont pas connectés pour faire de l'altéro. Quand tu récupères un athlète qui a déjà 25, 26, 27 ans, qui s'entraîne d'une certaine manière depuis 15 ans, 20 ans, qui a les jeux dans un an, ben, tu n'as peut-être juste pas le temps déjà. Tu n'as peut-être juste pas le temps. Donc, peut-être que tu vas travailler différemment. Et il y a d'autres moyens, même si tout ne se vaut pas, il y a d'autres moyens pour travailler l'explosivité en triple extension. Même si l'altéro, vous connaissez ma sensibilité, vous savez que je pense que c'est l'une des techniques les plus puissantes pour y arriver.